... C'est le couteau de l'Aïol qui a mis l'Aïol à l'honneur, à mes yeux. Il a presque 200 printemps. Il est élégant et bien affûté. En France, le couteau de l'Aïol est une vraie légende. Je crois que c'est une carte d'identité, un passeport. Nous sommes allés en Aveyron découvrir ses origines, sur le plateau de l'Aubrac, dans sa ville natale, l'Aïol. Nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude, où une neige abondante tient parfois jusqu'en avril. Lui, c'est Capoue. Il est collectionneur et vit dans un petit monde insolite d'objets oubliés. Des couteaux de ma petite collection, très petite, mais que j'ai eu le plaisir à récupérer. Chez cet Aveyroné purjus, une collection d'objets de la région est en bois, fourmis dans un grenier de 1200 mètres carrés. Et dans cette caverne d'Ali Baba, il met chaque objet en scène en racontant l'histoire de l'Aveyron, l'un des plus grands départements français. C'est ma vie, un hommage à nos anciens, qui ont façonné notre région avec tous ces outils. Pour cet ambassadeur de la mémoire à Véronaise, le symbole de sa région, c'est évidemment ce couteau, reconnaissable à son tire-bouchon mythique. On est dans une région où tout le monde partait à Paris l'hiver. Et alors, quand ils partaient à Paris, ils avaient leur couteau l'Aïol. Et là-haut, des fois, ils avaient toujours besoin d'un tire-bouchon. Et ils ont dit à l'Aïol, vous devriez faire des couteaux avec le tire-bouchon, ça nous rendrait service à Paris. Et si les Aveyronais partaient travailler à Paris jusqu'au printemps, c'est qu'ici, l'hiver, les températures sont souvent en dessous des moins 10 degrés. La plupart d'entre eux devenaient alors limonadiers, on les appelait les rouergas, équivalent des bougnas venus d'Auvergne. Des couteaux témoins de cette histoire, Capoue en a plus de 150, tous enveloppés soigneusement pour éviter l'humidité. Alors, on en a pas mal, bien sûr. Les Capujadous, ce qu'on appelait les plus anciens. Capujadous, c'était pour capugier. En patois, ça veut dire bricoler, avoir un bout de bois, puis travailler un bout de bois, faire un bâton, faire un râteau, faire une sculpture. Travailler, capugier, travailler un peu le bois. Capujadou. Après ce simple couteau en bois, en 1829, un certain Casimir Antoine, premier coutelier installé à l'Aïol, crée le couteau à cran forcé. Fabriqué en corne de bœuf d'Aubrac, ses manches ont ensuite été façonnées en ivoire, en plastique ou en inox. Mais au début du printemps, chez Gilbert, on profite de la mue des serres. Un beau bois de serre, une belle mue. Là, on en rentre 200, 300, 400 kilos. Là-dessus, je vais à peu près faire 7 à 8 couteaux. Depuis 15 ans, dans son atelier, Gilbert travaille donc du serre, mais aussi du buffle et du zébu. Cet amoureux du bois travaille 25 essences différentes. Pour moi, c'est un beau métier, puisque je le fais avec mes passions. Et tous les jours, on découvre des morceaux de bois qui ont des veines qu'on n'a pas vues depuis des années. En ce moment, il travaille aussi la corne, plus facile à façonner au printemps qu'en plein hiver, lorsqu'elle gerce avec le froid. Une fois les manches découpées, les lames forgées, puis poinçonnées, Nicolas entre en scène pour assembler le couteau. Salut Nicolas ! Salut Gilbert ! Bon, je ramène des cornes noires, comme tu m'as demandé. Nicolas est arrivé il y a 4 ans dans cet atelier. Pour lui, fabriquer des couteaux, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Fan des couteaux de l'aïol depuis tout petit, je suis tombé de suite amoureux de ce couteau-là. Ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir fabriquer tous les jours quelque chose de mes propres mains. En plus, c'est un bel objet. Le couteau traditionnel de l'aïol est vraiment l'un des plus beaux couteaux régionales de France. Là, on a l'ensemble qui est riveté, assemblé, et le manche est monté sur le couteau. A partir de là, on va pouvoir assembler la lame et riveter la lame, fermer le couteau pour pouvoir façonner le manche. Et l'autre originalité de ce couteau, c'est bien sûr sa mouche. Cette petite partie, autrefois lisse, qui permettait au couteau pliant de se refermer. Avec l'arrivée du cran forcé, elle est devenue décorative. Mais l'insecte sculpté aujourd'hui sur toutes les lames divise. S'agit-il d'une mouche ou d'une abeille ? Pour la plupart des l'aïolais, la mouche n'étant pas assez noble, il ne peut s'agir que d'une abeille. En tout cas, pour Capoue, l'insecte n'atteste en rien de l'authenticité du couteau. Oh là là, c'est très compliqué à savoir si c'est un vrai l'aïol. Il a l'abeille, voilà. L'abeille ne veut rien dire. Il a marqué véritable l'aïol. Ça ne veut pas toujours dire que ce soit un vrai l'aïol. Le tire-bouchon et le poinçon, tout le monde l'a fait aussi. Mais qui soit fait vraiment à l'aïol, on ne le sait pas. Jusqu'en 1930, à l'aïol, la coutellerie connaît son heure de gloire. Malheureusement, les deux grandes guerres privent la ville de sa main d'oeuvre masculine. Et c'est finalement Thiers, la capitale du couteau, qui s'empare de sa production pendant plus de 40 ans. Il n'y avait plus un couteau qui était fait à l'aïol. Et un jour, la municipalité de l'aïol a dit, mais c'est quand même bizarre que les couteaux soient faits à Thiers et qu'ils les vendaient le couteau de l'aïol. Ils ont voulu refaire le couteau fait à l'aïol. Si depuis 1987, on fabrique à nouveau ces trésors dans le village, ces couteaux, pourtant dit de l'aïol, ne disposent toujours pas d'IGP pour certifier de leur origine. Mais une chose est sûre, les laïolais leur rendront toujours hommage. Autant le couteau d'aïol, tu es déjà du pays, tu es déjà apprécié. Le couteau de l'aïol, c'est un couteau qui a toujours une petite histoire derrière lui. Sous-titrage Société Radio-Canada